Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en plein soleil mais franchement j'ai vraiment envie d'en profiter parce que je crois que c'est la dernière journée de beau temps de la semaine les annonces de l'orage pour tout le reste de la semaine donc je me fais une petite cure de vitamine D j'espère que vous allez bien, ça fait un moment que je ne vous ai pas retrouvé en vlog ça va être plus simple à partir de maintenant parce que Inès a repris le chemin de l'école etc donc j'aurai plus de facilité pour filmer en semaine vous savez que quand elle est là je ne la montre pas donc je ne souhaite pas trop filmer à ses côtés je commence le vlog un petit peu tard parce qu'il n'est pas loin de 10h du matin j'ai déposé donc Inès à l'école ce matin, ensuite j'ai fait ma commande de drive pour tous les repas de la semaine voire un peu plus ce midi je mange avec une copine donc je vous emmènerai avec nous et puis voilà, sinon les petites tâches du quotidien je reviens d'un voyage presse de deux jours avec la marque Sanoflore c'était vraiment fabuleux, on a pu découvrir les valeurs de la marque et puis vraiment le circuit de création d'un produit, de l'idée, à l'ingrédient, à l'ébauche, à la formulation les actifs à l'intérieur, comment les huiles essentielles sont extraites des différentes plantes etc c'était un voyage vraiment intéressant, si vous me suivez sur Instagram vous avez dû normalement suivre ça très agréable pour moi de pouvoir vraiment accepter le voyage presse très très vite ça m'a demandé un tout petit peu d'organisation notamment pour la garde d'Inès parce que Quentin avait une semaine très chargée au travail donc voilà, juste pour la logistique un peu école, garderie etc mais voilà, c'était la première fois que je pouvais vraiment accepter tout de suite le voyage sans me dire que au travail, les horaires etc ça serait compliqué la plupart, on va dire 99% des voyages presse qui m'ont été proposés jusqu'à présent j'ai jamais pu m'y rendre donc c'était vraiment très sympa rencontrer les équipes aussi, des gens avec qui on discute par mail depuis des mois, des années c'était passionnant vraiment bon c'est pas tout, je pose ma tasse, il serait quand même temps d'aller travailler un petit peu niveau boulot sur le blog, création de contenu etc j'ai eu, il faut que je le descende, je vais vous expliquer tout ça dans un moment j'ai eu 6h de train du coup pour aller à Valence la semaine dernière 3h, même un peu plus, 3h30 aller, 3h30 retour j'avais une connexion internet un peu limite mais du coup j'ai vraiment profité de ce temps là pour bosser un maximum sachant que bon je pouvais pas dormir bon j'avais pas très envie de dormir, c'était dans un TR donc c'était pas hyper hyper confort pour dormir contrairement à un TGV ou autre donc j'ai vraiment profité de ce temps là pour pas mal de tâches administratives donc cette semaine je suis vraiment, je vais avoir plein plein de temps donc c'est cool et sinon j'ai investi dans un nouvel appareil photo je pense pas forcément m'en servir pour filmer parce que du coup j'ai mon Canon G7X avec lequel je filme actuellement que lui aussi il va falloir que je remplace à terme par le nouveau modèle ça doit faire 4-5 ans que je l'ai il fonctionne encore très très bien mais c'est vrai que ça serait peut-être pas du luxe d'en changer sous peu bon faut que j'y réfléchisse mais c'est surtout pour les photos pour mon blog j'ai un réflexe que j'avais acheté d'occasion qui a déjà 6 ans, qui je crois avait déjà 4 ans à l'époque qui est très encombrant, que j'arrive pas trop à déplacer partout où je vais parce qu'il est vraiment vraiment énorme je peux vous le montrer, il est juste là vraiment il est immense, il est très très lourd et puis il commence à montrer quelques petits signes de fatigue bon rien de catastrophique mais du coup j'ai investi le mot est faible parce que c'est vraiment le matériel de photographie c'est pas donné dans un appareil hybride donc plus compact mais avec quand même des objectifs interchangeables alors moi je suis pas une pro de la photo mais je me suis beaucoup renseignée sur des sites spécialisés sur des blogs etc et donc j'ai investi dans l'appareil Olympus Pen EPL 10 alors qui déjà est très réussi je crois que c'est un peu un enfin esthétiquement je crois que c'est un peu l'appareil des blogueurs etc enfin c'est une gamme que Olympus a développée et qui s'adresse bien à mon public on va dire là pour objet d'acheter avec des objectifs interchangeables donc là j'ai l'objectif 14-42 mm c'est donc un objectif qui s'appelle Pancake parce qu'il n'est pas très gros pas très encombrant il faudrait peut-être que j'investisse dans un objectif plus adapté pour les portraits non pas que celui-ci soit pas fait pour ça mais il y a des choses encore un peu plus spécifiques donc j'en profite s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui s'y connaît en photo est-ce qu'il peut me conseiller il ou elle peut me conseiller un objectif adapté pour avoir un beau flou à l'arrière je ne m'y connais pas du tout en termes de termes un peu spécifiques pour la photographie je suis vraiment novice dans le domaine mais ça c'est un objectif qui a un petit peu de grand angle qui est bien pour les paysages donc ça me va bien pour une partie de ce que je veux faire mais pas forcément pour toutes les photos donc si quelqu'un peut me conseiller un objectif pour les portraits qui soient donc compatibles avec cet appareil là ça serait avec plaisir voilà je suis en train de tout doucement apprendre à l'apprivoiser la qualité de la photo est incroyable avant retouche vraiment je suis très très contente contrairement aux réflexes que j'ai qui me donnent vraiment des photos je ne sais pas comment dire brutes qui sont exploitables avec pas mal de retouches quand je parle de retouches c'est pas s'enlever des rides, des boutons mais retoucher le contraste, la luminosité, etc avec celui-là avec vraiment très très peu de réglages et sans y passer des heures j'arrive à avoir des photos de très très belle qualité tout de suite entre guillemets donc pour le moment j'en suis très contente c'est un gros investissement je l'ai payé 600 et quelques euros donc voilà pas investir là-dedans si c'est juste pour faire une photo tous les 36 du mois mais maintenant que tout ce que je fais c'est vraiment mon métier j'avais envie d'investir dans quelque chose de plus qualitatif donc voilà je suis très contente de ce petit nouveau pour la tenue du jour bah du coup voilà l'idée c'est de prolonger l'été tant que c'est possible parce qu'à partir de demain je crois que ça ne sera plus possible j'ai que des vieilleries ce short, la redoute ça fait vraiment je dis à chaque fois que ça fait 10 ans que je l'aime et objectivement ça doit faire vraiment 10 ans ou 11 ans donc n'espérez pas le trouver c'est plus possible ceinture des petits hauts qui a quelques années aussi vraiment que des vieux trucs le t-shirt pro mode alors lui c'est pas extra vieux je crois qu'il a 2 ans il m'a écouté 3 francis sous je le trouve très sympa avec sa couleur un peu terracotta un peu délavée et puis il est écrit rock on dessus le collier ça ça n'est pas une vieillerie je viens de le recevoir de la part de Fred de l'e-shop un oiseau sur la branche dont je vous parle très souvent c'est la collection de Noël de Shlomit Ophir et autant vous dire que moi j'aurais adoré créer ce collier je le trouve parfait des lunes, des étoiles une petite chaîne qui pend ici dorée, fin, délicat mais un peu originale je le trouve parfait petite accumulation de bracelets que je vous ai déjà présenté Gigi Clozo Bijou Caillou et le dernier c'est je vais y arriver le paradis de Thali à Annecy j'ai pas encore de chaussures mais je dois me faire opérer du pied alors vous verrez cette vidéo dans une dizaine de jours on va dire donc je ne peux porter que des tongs Havaianas globalement voilà donc si j'essaye d'être un peu élégante du haut niveau chaussures ça déconne complètement donc du coup je porte des fringues toutes simples comme ça les Havaianas ne choque personne j'ai repris quelques petites couleurs ce week-end parce qu'on est allé à la plage je bronze vraiment très facilement avec ces compléments alimentaires que j'ai pris tout l'été que j'ai d'ailleurs pas fini il faudra que j'enlève mon vernis pour me faire opérer mais voilà pour la tenue du jour avec de gros guillemets parce que vraiment je ne suis pas allée chercher bien loin alors ensuite cette portion de vlog l'appareil photo est posée dans une configuration j'espère qu'il va se passer cette portion de vlog est en collaboration avec Teddy Bear je vous ai déjà beaucoup parlé de la marque Teddy Bear on a un matelas un sommier des oreillers une couette des draps Teddy Bear depuis plusieurs années je vous avais fait un article complet sur le blog donc je vous le remets sous la vidéo à l'époque je n'étais pas du tout rémunérée pour en parler j'avais reçu tout ça pour test ce qui était très 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 agréable je suis toujours 100% en accord avec ce que j'avais écrit dans cet article donc je vous renvoie vers lui le matelas est d'une qualité irréprochable le sommier aussi on en est ravis j'ai conseillé cette marque là à beaucoup de personnes autour de moi j'ai deux amis notamment qui ont acheté leur lit dans cette marque et vraiment c'est comme de la literie de grands hôtels c'est vraiment fabuleux ils m'ont proposé de recevoir de nouvelles choses alors du coup nous matelas sommier ça se porte très bien donc on n'a pas du tout du tout besoin d'en changer donc j'en ai profité pour choisir un nouveau matelas pour le futur lit de petite fille d'Inès actuellement elle est dans une solution de couchage un peu intermédiaire entre un lit bébé et un lit enfant lit bébé étant une taille 60 sur 120 de mémoire je ne veux vraiment pas dire bêtise avec un lit à barreaux dans lequel elle ne rentre plus depuis belle durée et un lit d'enfant c'est en général 90 sur 190 ou 90 sur 200 ça dépend et puis on avait envie de lui trouver un intermédiaire donc actuellement elle est dans un couchage 70 sur 140 vraiment je ne voudrais pas vous dire de bêtises qui devient un peu juste parce que Inès c'est une géante donc du 70 sur 140 c'est censé convenir jusqu'à l'âge de 6-7 ans je crois elle a 4 ans elle va bientôt toucher le bout alors elle ne fait pas 140 cm mais vous voyez que la tête qui descend un petit peu de l'oreiller bon bref tout ça pour dire qu'elle commence à être un peu à l'étroit donc matelas Teddy Bear 90 sur 190 j'ai pas mal hésité sur la taille c'est livré sur votre pas de porte donc vous voyez que c'est dans un carton c'est hyper pratique le matelas est complètement qu'est-ce que c'est que cette jambe ? et le matelas est complètement comprimé roulé à l'intérieur et donc il faut l'ouvrir avec tout un système qui est fourni dedans le laisser se réexpandre reprendre sa forme pendant quelques heures et puis ensuite voilà c'est une solution vraiment parfaite pour le couchage dès le soir même je ne peux pas le déballer parce que j'ai pas encore reçu le lit, le saumier etc donc si je le déballe il va prendre la poussière il va s'abîmer donc il est toujours dans son carton mais je vais vous montrer tout de suite notre matelas nous c'est exactement le même sauf qu'il est en 90 sur 190 voilà notre lit qui est un lit je vais m'y perdre dans toutes ses tailles 160 sur 200 160 de large c'est une taille standard il existe aussi des lits en 140 nous on a la place d'avoir un 160 donc voilà un peu plus de confort n'était pas de refus donc je vais vous le dépiauter un peu pour vous le montrer donc le saumier est ici on a deux sommiers de 80 côte à côte c'est plus facile pour les déménagements non pas que j'ai pour ambition de déménager tous les 6 mois mais il faut avouer que c'est quand même plus simple à transporter et puis ils sont collés entre eux avec le matelas par dessus alors c'est un matelas donc celui d'Inès sera exactement le même c'est vraiment leur matelas pour adultes il existe aussi des matelas pour enfants pour adolescents mais voilà j'ai eu l'opportunité du coup de choisir un très très bon matelas pour Inès donc on est parti sur la même chose que nous il fait 25 cm de hauteur donc c'est hyper 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 confortable c'est difficile de vous décrire la fermeté etc moi je déteste enfin je dis moi mais Quentin est exactement comme moi on déteste les matelas mous dans lesquels on s'enfonce donc là c'est ferme mais il y a un il y a ce qu'on appelle un accueil moelleux vraiment je crois que je peux pas trouver meilleure expression pour vous décrire ce qu'on ressent donc il y a un tout petit peu de mémoire de forme sur le haut ce qui permet de voilà de pas être comme sur une illusion de planche de bois quoi c'est pas complètement ferme mais après c'est très ferme ça va faire 3 ans qu'on l'a si je dis pas de bêtises il a absolument pas bougé absolument pas affaissé et puis on a les draps aussi les draps que j'ai acheté moi-même la marque me les avait pas envoyé de la marque Teddy Bear ils sont extrêmement doux et surtout il faut une hauteur de on appelle ça un bonnet donc il faut un haut bonnet sinon le draps s'arrêterait ici donc on trouve ça sachez que chez Teddy Bear il y a l'étiquette qui est ici ils sont très très bien ensuite en dessous donc j'ai l'alaise de protection et voici le matelas donc toute la partie ici est désippable le zip est de l'autre côté je peux pas vous le montrer donc vous pouvez laver cette protection donc voilà avec l'alaise au dessus il n'y a pas de risque mais voilà sachez que c'est possible et puis en dessous on retrouve donc tout de suite la mousse donc le matelas ne peut pas se retourner dessus dessous en revanche vous pouvez le faire tourner à 180 degrés la tête au pied on le fait de temps en temps quand on y pense pour qu'il s'use de façon homogène voilà c'est ce que la marque recommande de faire il n'y a pas de tête pied voilà vous pouvez le tourner à 180 degrés je replace tous les draps et j'en profite pour vous montrer la parure de lit parce que donc Teddy Bear ne fait pas que des matelas des saumiers ils font aussi du linge de lit et ils m'ont proposé de recevoir une nouvelle parure et c'est de la gaz de coton et alors moi je rêvais d'avoir une parure de lit en gaz de coton pourquoi j'en avais pas acheté jusque là ? parce que je ne trouvais pas de parure de lit abordable je parle en termes de prix avec un rabat moi je ne supporte pas les bousses de couette qui n'ont pas de rabat qui ont juste des boutons parce qu'on a les pieds à l'air toute la nuit et c'est un truc qui m'agace donc voilà sachez que les parures de lit chez Teddy Bear ont un rabat la gaz de coton c'est donc un coton très fin un peu gaufré très gonflant je ne sais pas trop comment expliquer si vous avez un sèche-linge en plus c'est parfait parce que ça redonne du gonflant à la matière je suis très contente de ce petit coloris jaune safran je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur le site de Teddy Bear vous le retrouvez aussi en blanc et cru et l'autre teinte j'arrive pas à me souvenir c'est peut-être un vert ou un bleu en tout cas quelque chose qui n'allait pas forcément avec les couleurs de notre chambre mais là je suis ravie de cette couleur ça ce sont les oreillers Teddy Bear qu'on a depuis très longtemps que je trouve fabuleux vraiment incroyable la couette qui est en place c'est pas la couette Teddy Bear parce qu'on la garde pour l'hiver parce qu'elle est très 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 chaude ce qui est vraiment top quand il fait vraiment très froid mais là en plein été on a une couette voilà je ne peux pas vous la montrer mais on a une couette plus fine voilà pour le petit point litri donc je suis très contente qu'Innes puisse profiter d'un matelas aussi confortable que celui qu'on a et si vous n'avez donc pas un aussi gros budget pour ces très 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 beaux matelas de 25 cm de haut je vous mettrai des liens sous la vidéo mais Teddy Bear propose aussi des matelas pour enfants et adolescents qui sont d'excellente qualité aussi mais qui sont un peu plus fins un peu plus légers et moins coûteux je suis à la bourre je déteste ça je file rejoindre ma copine je suis arrivée j'ai bédalé à toute allure je déteste être en retard résultat je ne suis pas en retard c'est tout le moins ça je suis pile à l'heure on va manger la bicyclette rose c'est là-bas je vais vous le montrer je suis au resto avec Aurélia Aurélia c'est une copine d'enfance on était en train d'en discuter ça doit faire bah 20 ans ça fait bien 20 ans ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu donc on est très contentes de se retrouver Aurélia elle est naturopathe de formation je vous mets son site sous la vidéo si vous êtes sur Annecy si vous êtes une femme c'est parce que c'est sa spécialité et puis un peu d'accompagnement en sophrologie aussi donc je vous mets ça sous la vidéo on est à la bicyclette rose et on se régale alors toi tu as une tartine avocat et saumon c'est ça ? ça a l'air canon et puis moi croque monsieur parce que j'adore ça voilà c'est une super adresse si vous êtes dans le coin voilà bon app' bon app' me revoilà devant mon vélo c'est trop chouette je voulais passer chez des petits hauts mais c'est fermé le lundi donc j'en rentre chez moi et il fait tellement beau que je pense que je vais faire un détour par le lac pour profiter de la vue je suis de retour chez moi et j'étais en train de regarder ma montre vous me demandez souvent quelle montre j'ai j'ai une Apple Watch c'est un ancien modèle qui n'existe plus parce que l'Apple Watch est réactualisé toutes les années ou quasi donc je vous mets sur l'écran une vidéo où je vous expliquais tout sur pourquoi j'aime cette montre malgré son prix et si je vous conseille ou non de l'acheter ça dépend de vos besoins je vous la mets sur l'écran et je regardais en fait la vitesse à laquelle j'avais pédalé à l'allée en fait quand je pars de chez moi pour aller dans le centre ville d'Annecy je le fais en 8 minutes de vélo si vraiment je suis pas du tout pressée par le temps donc vraiment si j'ai le temps en règle générale je vais me mettre 8 minutes et là à l'allée j'avais vraiment très peur d'être en retard je déteste être en retard je l'ai fait en 6 minutes 10 voilà tout ça pour vous dire que j'ai pédalé comme une dingue parce que j'avais trop peur de faire attendre Aurélia et résultat je suis arrivée à l'heure donc la bicyclette rose je vous en ai déjà parlé c'est une adresse que j'aime beaucoup qui est pas très chère pour manger vite et bien c'est vraiment une super adresse à Annecy les réservations ne sont pas possibles sauf pour les groupes donc c'est pour ça qu'il faut y être quand même à l'heure pour être sûre d'avoir une table et heureusement Aurélia est arrivée avant moi je voulais vous parler de ce livre je ne peux pas faire ce vlog sans vous en parler il a été écrit par mon amie Peggy alors oui c'est dingue du coup j'ai une amie qui a écrit un livre je trouve ça absolument incroyable Peggy c'est l'une de mes deux témoins de mariage avec Morgane bien sûr et je sais que ça fait longtemps qu'elle rêve d'être éditée et c'est enfin chose faite donc elle a été éditée chez Fleurus un roman qui s'appelle Le Réseau Phénix qui est une histoire sur la résistance au moment de la seconde guerre mondiale mais avec un c'est une histoire basée sur deux périodes de temps on va dire il y a un flashback au niveau de la seconde guerre mondiale mais c'est une histoire qui se passe dans les années 2010-2020 avec deux adolescents qui trouvent une vieille valise remplie d'informations et qui mènent une enquête pour comprendre le fonctionnement du Réseau Phénix voilà je ne l'ai pas encore lu mais Peggy m'en a beaucoup parlé et je tiens absolument à faire une partie de sa promotion donc voilà je vous mets le lien de ce livre dans la barre d'infos je ne vous le dis pas souvent mais ça ferait vraiment partie des achats qui me toucheraient beaucoup si vous le faisiez donc bien sûr si vous aimez lire c'est un roman qui fait partie de la catégorie young adult alors moi je ne le savais pas mais quand on enfin quoi que maintenant que je le dis ça paraît évident mais quand on sort un livre l'éditeur se charge de le placer dans une catégorie roman policier polar etc donc ce roman est dans la catégorie young adult j'imagine pour la visée éducative qu'il a mais c'est bien sûr un roman qui peut être lu par des adultes moins jeunes voilà ça pose bien sûr aucun souci c'est pas du tout un roman pour les enfants je pense juste que pour cette visée éducative il a été glissé dans cette catégorie là voilà ça coûte 14,90 euros je vous invite je dis rarement ça mais vraiment je vous invite à l'acheter pour soutenir mon amie et parce que je sais qu'elle y a mis tout son coeur et je suis extrêmement extrêmement fière d'elle donc moi je vais prendre un moment cet après-midi pour le démarrer j'ai très très hâte de voir ce qu'elle a glissé dedans mais je sais qu'elle a fait ça avec beaucoup de passion et je suis extrêmement extrêmement fière d'elle c'est l'heure du lavage des serviettes de toilettes je fais ça tous les depuis toujours je fais ça tous les lundis enfin pas forcément un jour près quand je bossais avant du coup pas forcément le lundi si je travaillais le lundi donc éventuellement le dimanche ou le mardi on n'est pas 24h près j'aime bien avoir un jour défini pour les choses comme ça parce que je suis sûre de ne pas oublier j'ai racheté des petits pots de lessive de la marque je reviens je vais voir la marque parce que j'ai oublié de la marque Spring j'ai un cerveau aujourd'hui je ne retiens rien je cherche mes mots bref il y a des jours comme ça j'avais testé ça ils m'avaient envoyé une boîte en fait je me suis abonnée ils ont des pastilles de la vaisselle et des pots de lessive comme ça c'est pas du tout sponsor c'est moi qui achète ça et je trouve que c'est très bien la compo est top moi j'aime bien la lessive pré-dosée ça m'arrange bien toutes mes machines font à peu près la même taille donc je n'ai pas de soucis de quantité ça sent bon c'est livré dans la boîte aux lettres c'est hyper pratique donc voilà je ne sais pas si vous allez tester mais si vous cherchez une bonne solution pour avoir la lessive et puis des pastilles de la vaisselle facilement rapidement je trouve que c'est vraiment bien puis maintenant il faut que je plie cette horreur c'est le c'est la lèse du lit que j'ai mise à la machine hier qui est donc sèche ce matin à plier tout seul c'est un enfer mais je n'ai pas envie d'attendre Quentin ce soir les trucs type draousse je n'y arrive pas je n'y arrive pas parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a une bonne manière de plier ça sans faire plein de plis je verrai plus tard si j'ai le courage et voilà fin de journée je suis allée chercher Inès à l'école et ensuite je suis allée au drive chercher des courses parce que j'avais réussi du coup à faire la commande ce matin et aller la récupérer ce soir c'est assez rare que je trouve assez de créneaux enfin c'est rare qu'il y ait un créneau disponible le jour même tout simplement mais du coup c'est bien pratique j'ai tout le frigo rempli pour la semaine c'est cool je viens de m'occuper d'Inès elle est en train de elle est en train de se marrer Quentin qui va aller la coucher et donc on a fait le bain le repas brosser les dents et la petite histoire du soir les toutous à Paris alors ça c'est un livre de l'école des loisirs les enfants peuvent avoir des abonnements avec des tarifs assez intéressants à l'école des loisirs quand ils sont à l'école Inès avait eu ça à la crèche aussi enfin bref ça fait 3 ans qu'on est abonnés et j'adore ces histoires et là c'est vraiment une histoire je sais pas si vous les entendez derrière ils sont morts de rire c'est vraiment une histoire autour de Paris donc avec des monuments enfin c'est toute une histoire qui fait traverser les différents chiens parce que c'est une histoire avec des chiens bien sûr à travers les monuments de Paris je trouve que c'est très sympa et je sais pas Inès n'arrête pas de me réclamer d'aller à Paris donc il faudra quand même que je l'emmène une fois elle a très très envie de voir la tour Eiffel je crois qu'elle a vu ça dans un dessin animé aussi enfin voilà elle a très très envie qu'on l'emmène là-bas donc il va falloir qu'on fasse ça sous peu voilà pour le vlog du jour j'espère que ça vous a plu tout ce dont je vous ai parlé comme d'habitude est référencé sous la vidéo je vais aller rejoindre les deux ozots là-bas je vous embrasse je vous souhaite un bon dimanche ou quelle que soit la journée où vous regardez cette vidéo je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt après